Parler de mes tableaux lors des expositions, c'est toujours très compliqué pour moi. C'est compliqué parce que ce que j'ai à dire, je le dis sur mes tableaux, c'est une forme de langage, le tableau. Dans mon atelier, j'ai un paquet de croquis, de notes, de machin, et arrive un moment où je suis sur le point de finir un tableau, là, c'est personnel, il faut absolument que j'en fasse un autre. Sinon, je suis mal. Je ne peux pas vivre sans faire un tableau. D'abord, l'artiste, c'est presque un mot nouveau, c'est un mot qui date de 400 siècles. Au Moyen-Âge, il n'y a pas d'artiste, il y a que des artisans. Pourquoi leur la se distinguer ? On leur demande de réaliser, je crois que ce n'est même pas la plupart du temps, c'est tout le temps, des images qui sont en relation avec la religion. Ce sont des commandes. Et la personnalité de la personne qui réalise ces images est laissée en arrière-plan. Même si parfois elle transpire, elle est en arrière-plan, ce n'est pas le but du jeu du tout. Elle s'efface au profit de l'œuvre, là. La personne s'efface, l'artisan s'efface au profit de l'œuvre. On ne s'intéresse pas à la personne qui crée l'œuvre. D'ailleurs, il y en a peut-être plusieurs. Elle n'est pas signée. Voilà, il n'y a pas de nom. Il n'y a pas d'identité d'artiste. Rien. Seule l'œuvre domine et importe. Est-ce que c'est une œuvre ? Oui et non. Mais disons qu'il n'y a pas d'individu derrière. Léonard de Vinci va lui aussi faire émerger le concept d'artiste. D'accord, je ne savais pas. Il va en parler. Comment il a contribué à ça ? Alors, il y contribue d'abord par le dire, il l'a écrit. Il écrit, je n'ai plus le texte exact, mais il met en avant le fait que c'est lui qui décide que son œuvre sera comme ça et pas autrement. Il peut avoir des commandes, on va lui en passer plein des commandes. Léonard de Vinci, on va lui commander des images religieuses. Il faut manger, il est d'accord, il le fait. Mais on lui impose le sujet, mais pas la manière dont il va le réaliser. Goya, par exemple, l'a peint des portraits de la famille royale, espagnole. C'était des commandes, mais il les a peints à sa manière. C'est-à-dire que son style n'est pas imposé. C'est son style. Très simplement, on prend l'écriture. Il y a des phrases de Zola dans le livre de poche. Je dis livre de poche parce que c'est caractère 11. Les pages ne sont pas grandes. Donc, en trois lignes, livre de poche, il arrive grâce à son style à dire des choses que je n'arriverai pas à dire en une page et je les dirai très mal. Donc, ce n'est pas le fait qu'il résume qui compte. C'est la puissance que va prendre son idée, sa description, son discours, par sa forme. Et donc, sans la forme, l'idée va rester plate. Autre exemple, pour être plus concret. Je dis, je suis en train de peindre un tableau. Là, on verra sous l'atelier. Et je suis en train de peindre, en ce moment, un tableau qui exprime le passage dans le temps. Donc, j'ai peint un bâtiment fin 19e siècle. Il y a une sorte de passerelle où l'on passe dans une architecture datant du 16-17e siècle. Et j'ai un engin un peu bizarre qui vole au travers de cet espace. Bon, ça ne donne pas vraiment envie de voir le tableau, ça. Il faut le voir, le tableau. La forme que j'ai, là, en 10 ans, est nulle. Je ne sais pas m'exprimer. Je ne suis pas un homme d'expression orale, moi. Donc, je ne peux pas exprimer ça oralement de manière à faire surgir une émotion. L'émotion ne peut surgir que parce qu'il y a une forme. L'art officiel et l'art conceptuel en est arrivés, aujourd'hui, à faire du nouveau pour du nouveau. Je me souviens très bien d'une galerie que j'avais vue dans les années 90, à Paris. Donc, ça remonte à loin, maintenant. Qui m'avait dit, texto, faites de la merde, si vous voulez, mais soyez la première à la faire. Et quand on fait du nouveau pour du nouveau, arrive le moment où on est dans du vent. C'est tout à fait le reflet de notre société. Je me demande, dans 5 siècles, 1000 ans, 10 000 ans, quand tout aura explosé, si ça explose, on retrouve les vestiges de notre société. On arrive à repérer à quoi sert quoi, notamment une pissotière, une boîte de conserve remplie de merde. Pissotière de Marcel Duchamp et un type qui s'appelle Manzoni, qui dans les années 70, si mes souvenirs sont bons, a mis sa merde, sa merde, dans les boîtes de conserve, et c'est marqué dessus, hein. Merde d'artiste, mierda de artista, sheet of artist, poignet de 150 grammes, il a vendu ça comme œuvre d'art. Ils vont retrouver ça dans 10 000 ans, chaque œuvre d'art étant le reflet d'une œuvre d'art, c'est le reflet d'une société. Ils vont se dire, mais c'était quoi ces gens-là ? Qu'est-ce qu'ils ont voulu dire avec ça ? Ils considéraient qu'une pissotière était une œuvre d'art, une boîte de merde, une œuvre d'art, qu'est-ce que c'est que ça ? Et c'était nouveau, Duchamp et Manzoni, ces pipi caca, bon c'est amusant, mais ça c'est marrant. Mais si c'est considéré comme une blague de potache, je trouve ça sympa. Quand il y a des acheteurs là-dessus, là, je trouve ça moins drôle. Je me dis, il faut quand même avoir un haut degré de snobisme et donc de bêtises pour acheter des choses comme ça. Est-ce que l'acheteur cautionne ce genre de démarche ? L'acheteur, il est pris dans un marché. Alors moi, je ne suis pas détenteur des secrets du marché. Et c'est certain que quelqu'un qui achète une boîte de merde, je ne sais pour combien de dollars, 20 000, 30 000 dollars, il fait un investissement. Il n'en a rien à faire de sa boîte de merde. Sauf qu'il n'a pas du tout envie qu'elle décote et qu'elle ne vaille plus que 200 dollars. Donc on va maintenir artificiellement un marché pour qu'elle vaille toujours au moins 30 000 dollars, si ce n'est plus. La question financière, elle est de conséquence, elle est conséquente, pardon. C'est normal que quelqu'un se dise pourquoi je vais mettre 4, 5 000 euros là-dedans. Alors que le truc à côté qui est en plastique vaut le même prix, c'est fait par quelqu'un. On dit que c'est signé, mais c'est fait industriellement. Est-ce que c'est une œuvre d'art, pas une œuvre d'art ? Pourquoi ça, ça vaut un million de dollars ? Le public est totalement perdu dans cette histoire-là et ça nous retombe, nous, dessus. Donc il y a un acte symbolique, voire même politique dans l'achat d'une œuvre d'art. Ah ! C'est acheter des... Alors, ce n'est pas pour faire ma promo. J'ai des amis, beaucoup d'amis artistes qui sont dans la même condition que moi, qui ont du mal à vendre à cause de ces conditions du marché et qui avaient des facilités à vendre avant les années 90. Avant les années 90, il n'y avait pas ce problème. Il a surgi dans les années 90. C'est... Je ne veux pas aller trop loin. Mais c'est... On échappe à la finance, nous. Au monde de la finance. Acheter une œuvre d'art en s'occupe du point du marché... Ce serait dénaturé quand même. C'est faire fausse route. Quand on vend un tableau, il y a l'aspect terre-à-terre. Il faut vivre. Il faut bien vivre, donc on vend. Mais il y a aussi cet aspect symbolique qui consiste à voir quelqu'un faire un effort. Il a travaillé pour avoir son argent, donc il a fait un effort. Et il fait l'effort d'acheter, donc il y a un effort. C'est un échange d'argent, mais en même temps un échange symbolique. Moi, j'ai fait l'effort, parce que derrière la peinture, il y a beaucoup d'efforts. Il n'y a pas de peindre. C'est toute une histoire. Il y a plein de choses. Plein, plein de choses qui ne sont pas toujours forcément agréables. C'est un tout, mais tout n'est pas... dans tout, tout n'est pas agréable. Il y a donc un échange, un échange de sueur, par l'intermédiaire de l'émotion. Par l'intermédiaire de l'émotion, oui. Et donc là, ça se traduit par un objet, quel tableau, qui s'échange contre de l'argent. Si l'artiste peut vivre du tableau qu'il a vendu, ça lui permet de faire le prochain. Bien sûr. C'est très simple. C'est une manière de cautionner, défendre... Alors, ce n'est pas de l'aide. On ne demande pas d'aide. On ne fait pas la manche. Nous, d'abord, on bosse. Et puis, tout le monde est libre d'acheter ou de ne pas acheter. Mais on ne met pas en valeur le snobisme pour que... C'est défendre d'autres valeurs. Non pas le snobisme et l'argent, mais défendre la valeur qui est celle de l'émotion, de la fascination, pour repartir sur l'idée de tout à l'heure. Oui. Alors, c'est un grand mot, mais une forme de communion. Je n'aime pas ces mots-là parce que c'est un peu emphatique. Mais il y a quand même, il faut quand même parfois les employer, il y a une forme de communion entre quelqu'un qui achète et l'artiste, qui voit son œuvre être achetée. il se passe quelque chose comme ça. Voilà. Eh bien, merci. Au revoir tout le monde. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada